Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances. Donc ça y est, on arrive à la fin du mois d'août. Donc voilà, les vacances se terminent petit à petit, du moins les vacances scolaires. Donc on va voir ici comment se passe cette fin de mois d'août pour vous. Donc on va essayer de voir les messages, conseils de vos guides. Donc voilà, vous avez trois choix ici. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est la continuité de votre guidance. Donc je vous laisse faire votre choix et on va commencer avec le choix numéro 1. Et bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 1 ici, ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc on va prendre cette carte en dernier. Et on va voir ici vos messages. On a correspondance et retour avec le boomerang. Donc ici cette semaine, pour vous, choix numéro 1, on voit qu'il y a des réponses qui arrivent vers vous. Donc ça peut être un coup de fil que vous attendiez. Ça peut être aussi une personne qui revient vers vous, quelqu'un qui vous recontacte. Alors ça peut concerner bien sûr l'aspect sentimental, s'il y a eu un éloignement. Comme ça peut concerner tout ce qui est administratif. Ici, si vous attendez une réponse, on voit que cette semaine, il y a une situation qui se débloque. Donc on a une réponse qui arrive, soit par téléphone, par mail, SMS. Mais on voit effectivement que des réponses arrivent par rapport à des courriers que vous avez faites. Donc voilà, encore une fois, voilà c'est ça. Donc pour certaines personnes ici, je sens vraiment cette notion d'une personne du passé. Quelqu'un avec qui il y a eu une distance. Alors c'est pas forcément l'aspect sentimental, mais ça peut être aussi au niveau des amitiés, collègues. Mais quelqu'un, voilà, où il y a eu une distance. Voilà, vous avez pris vos distances ou la personne avait pris ses distances. Donc la personne vous recontacte prochainement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le choix numéro 1 ? Alors on a une instabilité avec la jalousie. Donc c'est pour ça, j'ai bien ressenti qu'il y avait une notion de distance. Donc soit quelqu'un avec qui il y a eu un conflit, c'est encore une fois un collègue, au niveau sentimental, familial, amitié. On voit qu'il y a eu quelqu'un avec qui vraiment il y a eu un conflit ou tout simplement malentendu aussi. Parce que des fois, bon voilà, à partir d'un malentendu, des fois on se dit, bon voilà, la personne me jalouse. Alors que bon, c'est peut-être pas ça. Vous voyez, donc soit la personne a pris ses distances à cause de ça ou vous-même. Mais on voit effectivement ici que ces nouvelles qui arrivent peuvent avoir un lien avec cette personne. Et encore une fois, l'instabilité parce que, bon ben, il y a eu un blocage ici au niveau administratif par rapport à des démarches. Il y a eu un conflit à un moment donné. Vous avez dû râler un peu pour débloquer la situation. Et on voit ici avec l'ouverture qu'effectivement, il se pourrait qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Une réponse qui soit à votre avantage ici. Et derrière, nous avons la chance qui vous accompagne cette semaine. Donc opportunité, encore une fois, un coup de main aussi pour certaines personnes. Une personne qui vous tend la main pour débloquer la situation. Ou quelqu'un, effectivement, comme on a dit, avec qui il y a eu de la distance. Donc la personne vient demander pardon ou vous décidez de faire la paix par rapport au conflit qui vous lie ici. Alors ici, nous avons l'aspect sentimental qui ressort pour certaines personnes ici. Effectivement, vous voyez, on a les retards ici. Donc ça veut dire que soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture récente. Donc chacun a pris ses distances. Ou il y a quelqu'un ici que vous essayez de contacter depuis, mais la personne n'a jamais répondu. Et puis là, on voit que la personne revient parce qu'on a l'examen qui nous parle de succès, de réussite. Vous voyez, donc d'une réponse favorable aussi pour certaines personnes ici. Mais effectivement, on voit au niveau des démarches qu'il y a une situation qui a pris énormément de temps ici. À se débloquer, à se faire. Donc voilà, on voit qu'il y a une situation qui évolue. Alors la réponse qui arrive, elle peut être bien sûr positive. Parce qu'on a la chance qui est là, on a l'ouverture. Mais il pourrait aussi effectivement qu'il y ait aussi un petit souci qui fait que vous allez devoir encore soit renvoyer d'autres papiers. Ou soit vous imposer encore une fois pour pouvoir débloquer la situation. Donc pour d'autres ici, retards, amours et examens. Donc ça nous parle effectivement d'une situation qui est stagne. Est-ce que vous voulez vous installer ensemble ? Donc on voit effectivement qu'il y a des choses qui se mettent en place. On a la réussite ici par rapport à votre vie sentimentale. L'examen peut être aussi pour certaines personnes un rendez-vous médical, gynécologique pour certains ici. Donc attention en retard. Par exemple, c'est peut-être le médecin qui est trop en retard. Ou ça peut être vous aussi qui arrivez en retard. Donc voilà, vigilance par rapport à ça. Donc allez, on va prendre d'autres messages pour vous cette semaine. On a le pape ici. On a le pape et on a les amants. C'est marrant, encore une fois, cette notion de sentimentale. Alors je sens pour certains ici, est-ce qu'il y a une notion de paxe ? Est-ce que votre autre va vous demander, c'est un projet que vous avez déjà en tête depuis, de vous paxer. Et ça peut être une demande à un mariage. Ça peut être aussi un projet qui se concrétise parce que le pape, c'est la foi. C'est aussi l'organisme. Ça peut être les mairies, encore une fois, les écoles. Enfin voilà. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui se concrétise. Quelque chose que vous désirez profondément aussi pour certaines personnes. Ça peut être une prière que vous faites pour rencontrer la bonne personne, pour ceux qui sont célibataires. Et donc on voit qu'effectivement, il y a une réponse qui arrive ici. Cette réponse, bien sûr, peut être différente. Donc ce n'est pas forcément la personne elle-même, enfin annexe, mais sur une autre forme. Un signe de l'univers, par exemple. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des projets qui se concrétisent ici au niveau sentimental pour certains. Et on vous dit de garder la foi. De garder la foi par rapport à une situation, par rapport à l'instabilité, par rapport au retard. Parce qu'effectivement, est-ce qu'il y a des projets qui ont pris du retard ? Et cette situation vous inquiète. Que ce soit le fait d'un projet immobilier, un projet enfant, voyez. On voit effectivement qu'il y a des choses qui stagnent un peu. Donc on voit ici les batailles, des conflits aussi. Ça peut être des conflits avec le couple, des conflits avec une tierce personne ici. Mais on voit, ça peut être avec vous-même aussi, cette dualité. Le fait d'être frustré un peu. Le fait de ne pas avoir ce que vous désirez tout de suite. Le fait que les choses prennent trop de temps, voyez. Donc, il y a cette bataille qui se mène là. Mais voilà, il faut lâcher prise par rapport à ça. Alors, on a la lune ici avec la 6 de coupe. On a l'as de bâton avec la 5 de coupe. Et nous avons la 3 de bâton avec la force. Alors, ici effectivement, on voit cette notion de sensibilité avec la lune. Ça peut être une notion de tristesse un peu. Mais encore, moi je sens beaucoup en fait des inquiétudes. Des préoccupations par rapport à une situation qui met du temps à se matérialiser, à se faire. Donc, on peut avoir cette inquiétude là. On voit qu'il y a une femme ici qui vous regarde, vous, en tant que couple. Ou ça peut être vous qui idéalisez en fait un couple parfait avec cette personne qui est partie. Ou avec cette personne qui a pris ses distances. Donc, on peut avoir aussi une situation comme ça. Mais ça peut être aussi des préoccupations qui sont fondées. Parce qu'il y a trop de disputes dans le couple. Voilà, tu vois. Donc, ça peut effectivement aussi générer de l'inquiétude aussi. Donc, d'où ce sentiment de mal-être, de ne pas se sentir vraiment envie de partir. Envie de, vous voyez, de changer d'atmosphère. Donc, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de choses ici qui vous préoccupent quand même. Ou qui risquent de vous préoccuper cette semaine. Par rapport à cette personne avec qui il y a eu un conflit. Ou il y a eu cette distance ici. Donc, on voit qu'il y a un projet. Encore une fois ici, il y a un projet. Un projet soit de vous installer ensemble. Un projet au niveau administratif. Vous avez envie de vous lancer un projet professionnel, par exemple. Mais on voit qu'il y a des peurs. Il y a des craintes. Vous avez peur d'échouer. Peur que ça ne marche pas. Ou peut-être que vous avez déjà commencé. Mais voilà, les choses stagnent. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et on vous dit ici vraiment, ayez confiance en vous. Ayez confiance à cette situation. Et de croire en vos rêves. Vous voyez. Parce qu'on voit cette étoile filante. On vous dit, il faut croire en vos rêves. Et de persévérer surtout ici. De persévérer. De ne jamais lâcher. De continuer à vous battre pour vos rêves. Pour vos projets. Parce que des fois, ça arrive qu'il y ait des limitations. Qu'il y ait des blocages. Qu'il y ait des ralentissements. Mais ça ne doit pas durer dans le temps ces inquiétudes. Mais vraiment ici, continuez à vous battre. Et vous atteindrez un objectif ici. Surtout ne pas abandonner. Messager de la pensée. Puis nous prendrons d'autres messages par la suite. Donc un nouveau sujet. Ou un nouveau projet qui vous passionne. Donc effectivement, en voyant ici avec l'as de bâton. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Où vous connaissez. Où allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante. Qui dit toujours la vérité. Mais qui parfois ne mâche pas ses mots. Et manque de diplomatie. Donc ça peut être au vous. Bien sûr. Avec le fait d'avoir un sacré caractère. D'où les conflits ici. Que ce soit avec vous-même. Parce que vous-même. Parce que vous avez un idéalisme en fait trop haut. Et puis moi je dis toujours. Et c'est jamais trop haut. Il faut voir plus grand. C'est important. Mais par rapport à la réalité. Vu que les choses stagnent peut-être pour vous. Ça vous irrite un peu. Mais sinon en dehors de ça. On voit qu'effectivement ici. Par rapport à ce projet qui vous tient à coeur. On vous dit voilà. Il faut persévérer. Peut-être qu'il y a des modifications à faire. Pour vraiment vous aligner. Avec ce que vous désirez ici. Manifesté aussi. Messager de la pensée. On voit aussi effectivement. Qu'il y a des messages. Qu'il y a des informations qui arrivent ici. Et notamment peut-être un conflit avec une femme ici. Pour certaines personnes. Quelqu'un qui a. Qui parle fort. Qui a un sacré caractère. Soit l'ex de votre partenaire. Ou la belle famille aussi. Pour certaines personnes. Donc on voit effectivement. Il y a un risque. Et qu'il y a une situation qui soit un peu. Instable avec le côté sentimental ici. On est à la huit d'épée. Illusion. L'illusion d'être prise au piège. Un manque de confiance en soi. Qui entraîne un sentiment d'impuissance. C'est exactement ça ce que je vous disais. Le fait que voilà. Vous avez un idéalisme. Vous avez. Vous voyez grand. Vous avez vraiment envie d'atteindre cet objectif. Mais il y a des choses qui vous ralentissent. Il y a des choses qui vous ralentissent. Et du coup. C'est un peu désagréable à supporter. Donc avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main. Dès maintenant. Donc par rapport à ce projet qui vous tient à coeur. Si vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de vous mettre avec cette personne. On vous dit. Tant que vous n'avez pas essayé. Vous ne vous saurez pas en fait. Lancez-vous. Et persévérez surtout. Si c'est un rêve. Si c'est quelque chose qui vous tient à coeur. Il ne faut pas lâcher. Ni abandonner. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici. Nous avons la sette. De bâton. Et l'étoile. Magnifique. C'est exactement ça. On avait l'étoile filante ici. Donc il y a quelque chose ici qui vous tient à coeur. Alors. Alors la sette de bâton vous dit. Défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir. Mais choisissez judicieusement vos combats. Donc ces combats encore une fois. C'est ça. Un conflit avec une personne. Ça peut être sentimental. Familial. Administratif. Au niveau professionnel aussi. Pour certaines personnes. Donc oui. Défendez vos intérêts et vos convictions. Donc ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Et c'est exactement cette carte là. En fait. Si c'est quelque chose qui vous tient à coeur. Si vous êtes accusé injustement. Voilà. Vous voyez. Donc battez-vous pour la justice. Battez-vous pour vous. Pour vos rêves. Vous voyez. Pour votre. Pour votre honneur aussi. Selon la situation. Alors. Croyant en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs. Qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Donc ça c'est super. Parce qu'en plus la carte elle vient dans le futur ici. Donc on vous dit vraiment par rapport au blocage. Parce que là on est dans le présent. Vous voyez bien. Ce sentiment d'être bloqué. D'être limité. De ne pas vous sentir à votre place. Que ça soit par rapport au travail que vous faites. Au niveau de votre couple. Au niveau des amitiés. On voit qu'il y a quelque chose qui est instable ici. Vous ne vous sentez pas à votre place. Ou vous vous sentez limité ou bloqué. Mais on vous dit vraiment ici. Il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas abandonner. Il faut encore persister. Persister. Jusqu'à ce que vous atteignez cet objectif. Parce que bien sûr. Quand on veut avancer. Évoluer. Il y a toujours des blocages. Il y a toujours des choses qui viennent un peu entraver notre chemin. Notre route. Mais il faut persévérer. Malgré tout ici. En tout cas l'étoile a cette notion de chance. On avait la carte de la chance. L'étoile c'est aussi ce souhait. Ce souhait qui se réunit. Mais je sens vraiment. Ce n'est pas forcément une réalisation immédiate. Mais c'est à long terme en fait. On te dit. Tu es une très bonne étoile. Tu as une main chanceuse. Si tu construis. Tu fabriques des choses. Artisanalement. On te dit. Vas-y. Continue. Tu vois. Chaque rêve mérite d'être réalisé. Et tu n'es pas moins qu'une autre personne. Tu es tout autant méritant. Tu mérites l'abondance. Tu mérites de réussir. Le succès. La reconnaissance. Tout ça tu le mérites. Mais c'est vrai qu'il va falloir chercher cette victoire. Il va falloir chercher cette réussite. Il va falloir manifester ce rêve qui te tient à cœur. Par ta persévérance. Surtout. Alors dernier message ici. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc c'est ça. Donc des fois on a l'impression d'être bloqué. Il y a des situations qui viennent un peu racheter des difficultés dans notre vie. Mais on vous dit que parfois c'est nécessaire en fait. Des fois il y a des bénédictions cachées dans le chaos. Donc c'est vraiment cette notion là. Mais vraiment grâce à votre persévérance vous atteindrez un objectif ici qui vous tient à cœur. En tout cas cette semaine voilà. C'est vraiment la force, le courage, la détermination et puis voilà surmonter du moins les épreuves aussi qui peuvent se présenter à vous. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et bonjour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? Alors nous avons le voyage et le cadeau. Alors pour certaines personnes bien sûr c'est le retour des vacances. C'est fini. La fin du mois, la semaine prochaine c'est la rentrée. Du moins pour certaines qui ont des enfants et qui sont encore à l'école, qui font des études. Mais voilà pour d'autres tout simplement c'est le moment pour vous de partir en vacances, en voyage. Ou peut-être pour certains on voit que vous regardez loin. Donc peut-être que vous prévoyez de partir. De déménager aussi pour certaines personnes ici. Parce qu'on a un papier cadeau qui peut représenter aussi des cartons. C'est peut-être aussi une personne qui vient vers vous et qui vous apporte un cadeau. Mais il y a cette notion de surprise. Il y a une surprise pour vous là cette semaine. Soit parce que c'est votre anniversaire donc vous allez recevoir un cadeau. Vous allez célébrer un événement. Ça peut être aussi un mariage pour certains. Mais on voit qu'il y a une très belle surprise pour vous. Un déménagement, un voyage, un déplacement. Que ce soit dans une autre ville, pour un travail. Mais ça peut être aussi une opportunité au niveau professionnel pour certains. Une opportunité. Donc voilà des belles belles énergies pour vous mes chers amis numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour le choix numéro 2 ? Et on a l'évolution. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Derrière on a la loi. Donc cette évolution peut concerner l'aspect professionnel. Pour certaines personnes j'ai vraiment senti cette notion pro. Ça peut être une avancée, ça peut être une promotion, changement de poste mais qui sera bénéfique par rapport à une demande que vous avez faite. Si vous cherchez du travail, c'est pour effectivement que vous ayez une réponse positive. Et ici on voit si vous avez un problème d'ordre juridique ou administratif. On voit effectivement qu'il y a une solution qui sera trouvée ou une bonne nouvelle par rapport à cette situation. Ça me parle aussi d'équilibre pour certains. Vous allez réussir à trouver un équilibre ici dans votre vie. Et je sens pour certains, est-ce que vous travaillez dans les maisons de retraite ? Je sens cette notion d'hôpitaux aussi. Vous voyez, l'hôpital, donc est-ce que vous avez postulé ? Donc il se pourrait qu'effectivement il y ait une avancée par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas ici on a une évolution par rapport à vos démarches, par rapport à votre demande. Ou tout simplement vous, cette notion de bien-être que vous pourriez ressentir cette semaine. Parce que vous voyez que les choses avancent pour vous. Donc c'est parfait. Donc si vous avez des inquiétudes par rapport à une situation particulière, on vous dit que voilà, tout va bien se passer pour vous. Par rapport à cette situation. Et on a la chance qui est derrière, donc c'est parfait. Il y a le choix numéro 1 aussi qui avait la chance en deux de deck. Donc opportunité, donc énergie favorable, coup de chance. Encore une fois, donc si vous faites une demande cette semaine, il s'est pourrait que ça soit très favorable. Donc privilégiez le jour comme le jeudi qui est très bénéfique, jeudi-vendredi. C'est pourquoi il y a une opportunité très très positive pour vous ces deux jours-là. Ça peut être avant bien sûr, mais voilà. Si vous voulez prendre un rendez-vous important et que vous avez le choix, eh bien choisissez le jeudi, le vendredi. On a la fécondité, on a la projection et on a la séparation. Alors fécondité, alors pour certaines personnes, on avait la notion d'hôpital tout à l'heure. Donc est-ce que vous êtes enceinte, ça peut être un examen. Pour d'autres, vous pouvez espérer que vous apprenez une grossesse. Donc ça peut nous parler aussi d'un projet qui vous tient à cœur. Donc je sens aussi la naissance ici avec la séparation. Enfin, l'ouverture, l'enfant arrive avec le cadeau pour certains. Ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un dans la famille, dans les amitiés. Mais on voit cette naissance et bien sûr, on a la dépréoccupation ici. Mais à côté, on a l'évolution. Donc ça va très, très bien se passer pour vous par rapport à cet accouchement, par rapport à cette personne, par rapport à ce projet d'ailleurs. Vous voyez, donc ça peut être aussi un projet à distance. Est-ce que vous avez envie d'aller vivre ailleurs ? Est-ce que vous voyagez pour aller travailler ailleurs ? Et donc on voit effectivement que vous devez vous éloigner de votre habitation, de votre famille. Donc voilà, ça peut être une source de préoccupation. Mais on voit effectivement que tout va bien se passer. C'est le message ici pour vous. Donc c'est plutôt positif, on va dire ici. On voit effectivement quelqu'un qui s'inquiète. Qui s'inquiète. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que, par exemple, supposons que vous apprenez une grossesse. Et donc vous avez... Il se pourrait que vous projetez des pensées de peur, qu'il y ait une fausse couche par exemple. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi ça les préoccupations. Ou peur que votre autre vous quitte. Vous voyez ? Donc c'est les peurs ici. Parce que dans tous les cas, on voit qu'il y a des énergies qui vous sont plutôt favorables ici. Et encore une fois, ça peut être un nouveau projet. Quelque chose que vous mettez en place, que vous avez envie vraiment de manifester ici. Donc il y a des préoccupations, peur que ça échoue. Mais vraiment, lancez-vous. On a la 5 d'épée. Et derrière, on a l'as. Non, c'est pas l'as. C'est le battleur. Donc oui, pour certaines personnes ici, il y a un besoin de retrouver un équilibre au sein de vos énergies. Parce que la 5 d'épée, c'est les batailles, c'est les conflits. C'est des conflits qui peuvent être à l'extérieur avec des personnes. Comme ça peut être intérieur. Un conflit intérieur dû aux préoccupations, au stress, aux inquiétudes. Vous voyez, donc ça peut être aussi de la colère. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vous travaillent. Et donc, voilà, il y a un besoin ici de faire un travail de libération, de détachement. Vraiment de reprendre le contrôle de vos pensées aussi. Reprendre le contrôle de votre vie aussi. Vous voyez, donc le battleur, c'est quelqu'un qui bâtit sa vie, qui bâtit son projet. Donc souvent quelqu'un qui marche seul. Vous voyez, mais bien sûr, ouvert aux possibilités extérieures. Mais non, vous avez l'intuition. Vous ressentez énormément les choses ici. Donc vous allez être beaucoup plus intuitif que d'habitude. Beaucoup sensible. Sensible à votre environnement. Donc ce qui fait que vous allez être beaucoup plus émotif. Donc la moindre chose pourrait en fait vous irriter, vous mettre en colère, vous stresser. Donc on peut avoir cette notion. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de ce travail de maîtrise pour vraiment lâcher prise par rapport aux inquiétudes. Et au stress surtout aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le choix numéro 2 ? Alors, on a l'as de bâton derrière qui nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, un nouveau projet. La naissance de quelque chose qui commence, qui démarre. La naissance d'un enfant aussi d'ailleurs. Donc on a une surprise. Très bonne nouvelle. Vous vous lancez sur un projet qui vous tient à cœur. Donc beaucoup de nouveautés. Alors, nous avons ici la tempérance avec la CDP. Vous voyez, c'est ce que je disais ici avec le conflit. Donc le conflit peut-être avec une tierce personne. Le conflit peut-être avec un conflit intérieur par rapport à vos préoccupations au niveau sentimental pour certaines personnes. Est-ce que vous devez vous éloigner ou vous séparer de votre foyer ? Et donc dans ce cas, vous avez peur que les gens autour tournent autour de votre gars ou votre femme. Donc ça peut être aussi ça pour certaines personnes. Ça peut être aussi, encore une fois, on a la CDP en conflit avec une personne ici. On est une femme. Ça peut être quelqu'un qui vous cherche des histoires depuis très longtemps. Ça peut être un collègue, encore une fois, autour de vous. Mais on voit, il y a cette personne qui est là et ça risque de chauffer un peu. Vous voyez ? Mais encore une fois, la tempérance. Donc essayez de trouver un équilibre. C'est exactement ça. Essayez de trouver un équilibre de lâcher prise par rapport à vos inquiétudes, vos préoccupations cette semaine. Et de poursuivre tout simplement vos projets ici. On a la roue de la fortune, la roue symbole de chance. Donc encore une fois, ce voyage, ce déplacement, ce déménagement pour certaines personnes ici. Et on a la justice avec la 6 de coupe. Donc ici, la justice, effectivement, ça peut être par rapport à l'aspect sentimental. S'il y en a qui sont séparés, il y a eu une rupture, il y a un divorce. Il se pourrait effectivement qu'il y ait cette notion de divorce ici. Soit ça vous avait fait la demande ou la personne a fait la demande depuis un petit moment déjà. Donc on voit effectivement qu'il y a des réponses, il y a des choses là qui se discutent au niveau de cette situation. Vous voyez, donc par rapport à la garde des enfants, comment vous allez vous organiser. Peut-être que vous avez le rendez-vous et cette semaine aussi pour certains. Donc dans ce cas-là, ça vous sera favorable. Vous voyez, donc on voit que pour ceux qui sont séparés ici, on voit que cette personne a quelqu'un d'autre ici. On a une personne qui vous regarde, qui vous surveille. Donc c'est vraiment par rapport à vos situations. Parce qu'il y en a, il y a plusieurs personnes qui ont fait ce choix-là. Donc il y en a qui sont en couple, d'autres qui sont célibataires. D'autres avec qui il y a eu une séparation. Donc c'est vraiment pour vous le message là. Donc cette personne a déjà trouvé quelqu'un d'autre en fait ici. Et cette personne, vous voyez, n'est pas loin, vous observe. Soit c'est cette personne qui cherche des conflits. Donc c'est une possibilité aussi que cette semaine soit vous recevez un message. Ou que vous la croisez, mais elle vous regarde mal. Il ou elle d'ailleurs. Donc voilà, parce qu'on voit qu'elle est encore là, ici. Donc vous voyez. On a une situation effectivement, ici on va vous demander vraiment de trouver un équilibre, de lâcher prise par rapport à vos inquiétudes, de retrouver votre bien-être. Surtout, c'est très important ici. Alors, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin ? Ça veut dire que vos préoccupations par rapport à cette personne, ce n'est pas juste le fruit de votre esprit. Des fois, notre esprit peut nous jouer des tours. Mais là, voilà, ce n'est pas anodin. Donc écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, colère. Soyez patient avec vous-même. Donc c'est exactement ça. Donc là, je sens pour certaines personnes que cette personne va vous sortir de votre zone de confort. Donc risque de conflit pour certains. Donc on vous demande vraiment de maîtriser. Donc ce que vous ressentez, c'est fondé pour certains ici par rapport à vos préoccupations en lien avec cette séparation, en lien avec cette personne. Donc c'est fondé ici. Mais vous allez être beaucoup plus intuitif là, cette semaine, que les autres fois. Donc ça va beaucoup plus sensible aussi. Vous allez ressentir une vague d'émotions qui peut vous prendre. Donc qui peut soit générer de la colère, de la tristesse, des préoccupations, beaucoup trop de choses. Donc maîtrise, méditation, relaxation, tout ce qui peut vous apaiser. Donc allez-y surtout. La grande prêtresse. Donc vous, vous avez un don. Vous avez quelque chose ici, un don. Soit vous travaillez, c'est votre métier en tant que thérapeute. Que ce soit les métiers médicaux aussi. Ici, j'avais senti cette notion médicale. Donc, ouais, ouais, vraiment. Alors, nous avons ici la grande prêtresse qui nous dit « Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. » Donc c'est exactement ça. Donc soit vous faites un travail intérieur parce que vous êtes en plein éveil. Donc vous voulez développer une capacité que vous avez déjà, que ce soit au niveau du magnétisme, pour donner des soins, que ce soit au niveau des plantes, la médecine douce. Vous voyez, donc on vous dit vraiment oui, allez-y, lancez-vous. Parce que vous avez un don ici. Vous avez vraiment quelque chose ici de très, très fort et puissant. Et surtout, croyez en vous, c'est très important. Aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres. Profonde perception extra-lucide, encore une fois. S'occuper des autres, mais oubliez de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition. Profonde amour pour la famille, les amis. Suivez votre cœur. Et encore une fois, on a l'intuition, intuition, intuition. Donc il se pourrait que vous fassiez des rêves aussi. C'est une semaine beaucoup plus que d'habitude. Donc vous ressentez beaucoup plus que d'habitude les gens autour de vous, votre environnement. Et même par rapport à ce travail que vous faites, on vous dit que ça fonctionne, ça marche. Donc là, vous êtes vraiment dans une évolution. Vous montez les escaliers, vous montez les marches ici. Au niveau de votre conscience, il y a une ouverture qui se fait ici. Et continuez à être bienveillante envers vous d'abord, avant toute chose. Aimez-vous profondément. Et vous verrez que l'univers guidera les gens vers vous en fait. Ceux qui ont besoin de vos services. Encore une fois, si vous avez vous travaillé, que ce soit dans l'aide des autres, que ce soit les métiers éducateurs, éducatrices, que ce soit au niveau de la tant qu'aide-soignante, infirmière, médecin. On a ici cette notion de maison de retraite, d'aider les autres à avancer, à évoluer en tant que coach, que ce soit sportif ou autre, thérapeute. On voit effectivement vraiment que c'est quelque chose qui est fait pour vous parce que vous avez un grand cœur pour ça. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut continuer et prendre soin de soi, de son bien-être. Alors, la 2 d'épée, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Ça sort deux fois ici. Donc, soit vous faites trop pour les autres et vous vous oubliez, ou vous perdez beaucoup d'énergie. En fait, si vous êtes un tant que thérapeute, par exemple, vous faites des soins ou vous aidez des personnes âgées, des gens malades. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui absorbent trop votre énergie ou il y a une fuite énergétique. Donc, ça peut épuiser ça aussi. Donc, ça peut être aussi autour de vous, vous aidez trop les gens. Et au final, en fait, voilà, vous vous épuisez, vous n'avez pas de retour, vous voyez. Donc, mais vous devez quand même vous concentrer sur votre avancée à vous, votre bien-être, c'est très important. Alors, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, sur-analyser la situation. Sur-analyser la situation, c'est ça, vous voyez. Le fait de se projeter, à imaginer beaucoup de choses que la réalité, vous voyez. Par exemple, par rapport à ces inquiétudes, bien que c'est fondé, il y a bien quelque chose. Mais des fois, du coup, notre esprit se dit, bon, si c'est la vérité, alors c'est grave. Alors là, ça craint, vous voyez. Donc, on sur-analyse la situation et ça génère du stress et beaucoup plus d'inquiétudes, du coup. Donc, voilà, il y a un besoin de lâcher prise vraiment par rapport à ça. Alors, dernier message pour vous, nous avons ici, pour vous, As de la prospérité. Ce cher, eh bien, vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides, vous permettront d'atteindre votre objectif. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Donc, on voit effectivement avec cette bénédiction qui arrive ici, il y a un cadeau, il y a une surprise, une opportunité qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de sortir de certains blocages pour certaines personnes ici. Donc, une rentrée d'argent peut-être peut venir d'une somme qu'on vous doit, d'un coup de chance, une opportunité vraiment qui vous sera favorable ici. Donc, voilà, ayez confiance en vous, en vos projets, surtout si vous voulez vous lancer à votre compte ici. On vous dit vraiment, vous allez rencontrer des dualités, des conflits, des blocages, mais la persévérance vous fera vraiment atteindre votre objectif. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 2. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et coucou, ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? Nous avons le rêve et le miroir magique. Alors ici, on a, pour certaines personnes ici, alors je ressens énormément de fatigue, parce qu'il y a une ouverture qui se fait en vous. Cette ouverture, c'est une ouverture de conscience, comme si vous prenez conscience que, il y a des changements qu'il y a actuellement. Bon, vous prenez conscience que, mais voilà, vous avez cru à une situation et puis finalement, ce n'était pas ça, mais que, voilà. En fait, c'est comme si on vous ouvre les yeux par rapport à quelque chose qui était, ou que vous ne voyez pas, qui était bloqué ou qui vous bloquait. Je sens vraiment cette notion ici. Vous étiez endormi, comme si votre conscience était endormie, ou vous avait endormi sur quelque chose pour que vous ne voyiez pas une vérité ou une réalité. Et là, on voit qu'il y a cette ouverture qui se fait. Oui, ça peut être un éveil spirituel, mais ça peut être une prise de conscience par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées. Puis là, vous vous rendez compte, en fait, vous n'aurez pas dû faire confiance à cette personne. Vous voyez, ou que vous n'aurez pas dû, par rapport à votre intuition, comme si vous avez eu une intuition que vous ne devez pas faire confiance à cette personne, aller dans cette direction, vous voyez. Et puis, vous n'êtes pas écouté, à un moment donné, et là, bam, il y a des choses qui se révèlent. Il y a des révélations ici, pour certains. Pour d'autres ici, effectivement, le monde des rêves, cette semaine, il y a une ouverture par rapport à ça, donc des règles promonitoires, où on pourra vous montrer des informations. Pour certains, on voit, il y a une personne ici qui a un serpent autour du pied, qui est un peu bloqué, qui est un peu limité sur son chemin. Pourtant, vous avez une très grande protection ici. Vous êtes une personne vraiment à protéger. Vous êtes protégé. Vous voyez, on a ce cercle qui peut représenter l'aura qui veille, qui est protégé à l'intérieur, vous voyez. Mais, bien que vous soyez protégé, on sent quand même qu'il y a des limitations. Il y a quelques blocages ici, au niveau énergétique surtout. Vous avez un don soi au niveau des rêves promonitoires, le fait de sentir les choses qui vont arriver, vous voyez, le fait de les sentir. Vous n'allez pas forcément voir l'événement, mais vous sentez qu'il va se passer quelque chose. Et généralement, ça se produit, vous voyez. On peut avoir cette notion aussi. Mais je sens des révélations ici. Mais on vous dit aussi, pour certains, de croire en vos rêves ici. Mais là, c'est beaucoup plus figé, je sens, mais profondément l'aspect énergétique, l'aspect spirituel aussi, pour certaines personnes. Des limitations, des blocages, le monde des rêves, beaucoup de rêves. Pour certains, peut-être l'insomnie. Ça peut se passer juste une journée, un jour, comme ça peut-être sur deux jours, où vraiment vous n'allez pas réussir à dormir. Alors, bien sûr, quand je pars deux jours, mais plutôt le soir, pendant pas la journée. Mais voilà, espérez que vous passiez des jours, des nuits. Pourquoi le jour à chaque fois ? Donc, vous allez passer des nuits blanches, vous voyez, parce que soit il y a des préoccupations, il y a quelque chose, effectivement, là, qui essaye de vous révéler une information, vous voyez. On peut avoir cette notion. Alors, la communication, enfermement, vous voyez, hein, donc c'est ça. Il y a des révélations ici. Il y a des choses que vous n'aurez pas dû dire à une personne ici. Je sens comme si vous avez confié, vous avez confié un secret, vous avez parlé de quelque chose à une personne, et cette personne l'a révélé à des gens. Et donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de vous ou de cette situation. Donc, il y a un écho qui arrive par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut bien choisir à qui on parle de ses soucis, à qui on parle des secrets les plus profonds, de ses projets, parce qu'il y a comme une notion de regret, vous voyez, avec l'infermement. Il y a une notion de regret, vous vous dites, j'aurais pas dû faire confiance à cette personne. J'aurais pas dû parler à cette personne ici. J'aurais pas dû dire ça, vous voyez. Ou je sens pour certains comme si vous savez une information que vous avez vue en rêve, vous savez qu'il va se passer quelque chose, qu'il va se passer, une personne, il va lui arriver quelque chose. Vous le sentez, mais vous n'osez pas dire. Et d'ailleurs, il ne faut pas dire quand c'est comme ça. Mais on peut avoir une notion comme ça. Il y a beaucoup de discussions ici. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui parlent de vous. Donc, vous avez décidé de vous isoler depuis un petit moment, de garder vos distances pour certaines personnes ici. Et des fois, ce n'est pas si mal. Mais par contre, il y a quand même des énergies ici qui vous entourent un peu. Les énergies un peu toxiques, ça peut être des parasites, effectivement, les mauvais oeils. Des gens qui parlent sur vous, ça ramène. Moi, j'appelle ça des parasites énergétiques. Donc, vous voyez, on a cette notion. C'est pour ça qu'on a le serpent ici qui entoure le pied. Parce que, ben voilà, ça vous limite. Ça vous limite. Il y a des préoccupations. Donc, ça peut ramener des pensées négatives. Des pensées qui ne vous appartiennent pas. Ici, d'ailleurs, si ça vous arrive, il se pourrait, quand des fois, on a trop de pensées négatives. Enfin, on a notre esprit ou je ne sais pas quelle entité intérieure qui nous propage des pensées négatives. Et quand on se concentre dessus, on se rend compte qu'en fait, mais laisse tomber. Si tu écoutes, il te dit, mais va fracasser cette personne, tu vois. Donc, quand c'est comme ça, si tu as des pensées négatives comme ça, ben, faites-les fuir, en fait. Il faut bloquer ça. Il ne faut pas, voilà, rentrer dedans. Tu vois, parce que ça peut venir, effectivement, des esprits malsains, des choses comme ça. Vous voyez, on essaie de t'endure en erreur. Par exemple, pareil, dans le rêve, tu fais un genre de cauchemar qui te font croire qu'il va se passer une catastrophe, qu'il va t'arriver quelque chose de grave, par exemple. Alors qu'en vrai, ce n'est pas vrai. C'est juste pour accentuer ce sentiment de mal-être, pour certains, ou accentuer les sentiments d'encore plus t'isoler des gens, en fait, aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans les rêves et dans les cauchemars. Parce que des fois, ce n'est pas vraiment la... On peut te faire croire que c'est prémoniteur, alors qu'en fait, non. Voilà, toi, c'est compliqué. Je ne sais pas si on se comprend, mais ça m'est déjà arrivé comme ça, en fait, où j'ai fait un rêve, mais clair, comme si c'était un rêve promonitoire. Donc, j'arrive à bien différencier les rêves promonitoires et les rêves normales. Et là, ça paraissait comme un promonitoire, genre, ouais, il va se passer ça et tout, machin. Et dans mon rêve, je me souvenais d'avoir dit non. Ben non, non, ça ne se passera absolument pas comme ça. Et du coup, le fait d'avoir dit ça, j'ai senti comme une notion de libération. Tu vois, parce que c'était soit quelque chose de négatif qui essaie de m'endure en erreur. Et donc, j'ai tout de suite capté. Donc, ça peut être aussi cette notion. Et ouais, mais incroyable, hein. Incroyable. Alors, vous, mes chéris, le monde spirituel, là, cette semaine, ça va être quelque chose. Alors, soit c'est un travail que vous allez faire vous-même, de purification, de nettoyage, peut-être une guidance pour voir un peu plus clair dans une situation. Mais on voit effectivement que le monde spirituel, là, ça va être incroyable. Révélation. Je vous ai parlé, là, avec... Il y a des choses qui vont vous être révélées. Donc, soit à travers les rêves, à travers votre intuition, ou parce que vous allez consulter une personne qui va vous révéler des secrets, des choses comme ça. Parce que si vous avez des blocages, surtout ici, hein. parce qu'on a cette notion de vous préserver, de vous protéger. Et c'est la même chose, ici, de cette personne qui s'abstient de parler parce que, soit, vous ne devez pas faire confiance facilement comme ça aux gens, vous devez vous préserver d'une situation. Est-ce que vous parlez beaucoup de vos soucis, de vos problèmes ? Eh bien, dans ce cas-là, on vous dit vraiment, attention, c'est pas tout le monde qui s'alignera, en fait, qui s'alignera par rapport à ce que vous voulez partager. Donc, souvent, vous allez raconter un problème ou vous allez raconter un problème aux gens, eh bien, ils vont se réjouir parce qu'il y a le fait de vous voir avec un problème. Ils sont contents. Parce que, voilà, ils sont contents. Ou soit parce que, eh bien, ils vont s'éloigner davantage de vous parce qu'ils vont se dire, ouais, celle-là, elle a toujours un souci, elle a toujours un problème, vous voyez. Ou ils vont profiter de ça pour aller parler sur vous, en fait, vous voyez. Donc, vigilance par rapport à ça. Donc, protection, clairvoyance, hérédité. L'hérédité, ici, c'est vraiment, ici, on est dans le monde ancestral. Vous voyez, donc, ça peut nous parler des ancêtres, ici, qui essayent de communiquer avec vous, de vous envoyer un message. Comme ça peut être un problème d'ordre familial, aussi, au niveau de votre arbre familial, ici. Bon, ça peut être la famille autour, tante, cousin, cousine, éloignée, machin, oui, loin, 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 loin. Vous voyez, donc, on peut avoir cette notion, mais je sens vraiment cette notion ancestrale qu'ils essayent vraiment, ici, de te révéler une information via les rêves, ici. Et vous avez un don, ici, vraiment incroyable de voir les choses, de ressentir les gens. C'est quelque chose qui vient de vos ancêtres. Désolée, j'ai dû aller fermer la fenêtre, parce qu'il pleut dehors. Donc, voilà, vous allez être beaucoup plus sensibles que d'habitude. Mais encore une fois, cette notion de révélation, c'est fort, quand même. C'est très, très fort. J'ai senti, dès le départ, qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais on vous dit de vous préserver, ici. Préserver des commérages, des mauvais oeils, des gens qui parlent sur vous. Et oui, oui, oui. Surtout, pareil, il y a des rituels de purification que vous pouvez faire vous-même, bien sûr. Ici, vraiment, pour retrouver un peu cette lumière, cette protection, ici. L'empereur, avec la huit de denier, ici. Donc, on voit, au niveau professionnel, pour certaines personnes, ici, il y a cette notion d'évolution, d'opportunité au niveau professionnel. Donc, par exemple, si vous cherchez un travail, on voit ici qu'il se pourrait qu'il y ait une réponse qui vous soit favorable. Ça nous parle de stabilité. Si vous voulez travailler à votre compte, ici, à tant que médium, voyante, thérapeute, on voit que, voilà, vous avez l'énergie pour ça. L'empereur, vous voyez comment il est beau, comment il est bien assis, comment il a confiance en lui. C'est exactement ça. Ayez confiance en vous. C'est vous qui bâtissez votre propre chance. On vous dit ici. C'est vous qui bâtissez votre propre chance. On a cette personne qui est en train de forger un fer à cheval, porte-bonheur ici. Vous voyez, donc c'est à vous de bâtir votre empire et de persévérer, de faire le nécessaire pour atteindre cet équilibre avec l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le choix numéro 3 ? On a la 5 de bâton qui nous parle. Effectivement, pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y ait un petit conflit avec des collègues. Je sens cette notion collègue parce qu'on avait le travail tout à l'heure. Donc, un malentendu pour certaines personnes ou beaucoup trop de travail par rapport à ce que vous faites d'habitude. On vous donne plus de travail que d'habitude donc ça risque de générer un peu de conflit. Mais je sens aussi, on vous dit, persévérance, persévérance. Derrière, on a l'étoile. Comment c'est magnifique. L'étoile nous parle, alors je vais la retourner vu qu'elle est un peu... L'étoile nous parle de chance, d'opportunité, de protection aussi. C'est vraiment ça, la protection. Vous êtes un être de lumière, une étoile. Vous avez une très bonne étoile. Vous êtes quelqu'un de chanceux. Et ça, il faut en prendre conscience parce que vous avez quelque chose de profond qui ne demande qu'à se révéler. D'où cette prise de conscience, cette ouverture ici. Elle est où cette carte ? Ça y est, je me suis perdue. Alors, on est la 8, 2 bâtons avec la 2 de coupe. On a la 2, 2 bâtons avec la 7, 2 bâtons. Nous avons la 10 de denier avec la 4 de coupe. Alors ici, on a des nouvelles pour vous qui arrivent cette semaine, un lien avec l'aspect sentimental ou avec quelqu'un avec qui il y a une très forte connexion ici, donc par rapport à ces nouvelles. On voit ici, il y a l'oiseau qui lui apporte une bonne nouvelle. Il y a cette notion de rapidité quand même. Ça peut être encore une fois, c'est une nouvelle qui arrive, c'est des informations parce qu'il y a des gens qui parlent ou parce qu'on va vous dire, on va vous donner une information par rapport à la personne avec qui vous êtes ou par rapport à une personne avec qui vous êtes très proche aussi. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion aussi. Donc la 8 de bâton, c'est aussi le déplacement, un voyage, ça peut être un week-end en amoureux, une invitation au restaurant, une invitation à deux, aller passer un week-end ailleurs. Donc il y a cette possibilité aussi. La 2 de bâton avec la 7 de bâton ici, donc préservez vos projets. Préservez vos projets. Il y a cette notion encore une fois, c'est des gens qui mettent du sable là pour se protéger de l'eau ici pour que ça ne rentre pas chez eux. C'est exactement cette barrière que je vous parle depuis le départ ici. Cette barrière de protection. Votre aura, soit une notion de fragilité. Donc après, à vous de voir, ça ne peut pas concerner tout le monde. Si vous vous sentez épuisé, fatigué, des douleurs, des maux de tête, voilà, des crampes, c'est vraiment qu'il y a un petit blocage au niveau de votre aura. Donc soit la protection est fragilisée, des parasites qui traînent. Donc dans ce cas-là, oui, il va falloir faire un travail ici de protection. Encore une fois, purifier, bloquer ces énergies négatives. Ça peut être encore une fois les gens qui parlent sur vous, les critiques que vous recevez, des gens qui ne vous apprécient pas, les mauvais oeils aussi. Vous voyez, les gens qui vous regardent de travers avec des intentions négatives. Donc attention par rapport à ça. Donc ici, on voit effectivement, il y a un projet à deux pour certaines personnes. ça peut être une construction de maison, des travaux, parce qu'on voit encore ce monsieur qui fait des travaux ici. Donc il se pourrait qu'il y ait des travaux à faire là pour vous cette semaine que vous avez déjà prévus depuis. On a le potager, le jardin, mais ça peut être encore une fois le fait de bâtir sa maison. Ça peut être des employés qui viennent pour réparer quelque chose de cassé, d'abîmé. Donc encore une fois, le fait de bâtir aussi votre projet professionnel aussi ici. Donc pensez à préserver ça. Tant qu'il n'y a rien de concret, n'en parlez pas trop autour de vous avec votre compagne, compagnon bien sûr, mais ne pas trop hémoriter pour préserver les mauvaises bouches, les mauvais oeils, les mauvaises pensées. Vous voyez, c'est des choses comme ça aussi. Donc ici, avec la 10 de denier, avec la 4 de coupe, on a ici, déjà vous voyez, on a un couple heureux, ça nous parle de satisfaction, ça nous parle d'un foyer heureux, où il y a du bonheur, où les affaires fonctionnent au niveau financier et matériel. Mais encore une fois, cette notion de restauration ici, donc c'est pour que vous soyez invité par votre autre ici à passer du temps ensemble. Mais on voit effectivement qu'il y a des choses qui vous inquiètent, on a des préoccupations ici. Est-ce que c'est vous qui rêvez de ces moments ? Parce qu'à un moment donné, soit ça s'est arrêté ou la personne ne vous invite plus. Donc on voit qu'il y a des préoccupations par rapport à ça. Donc soit c'est vous qui allez dire, allez hop, on y va un peu, passer du temps seul tous les deux pour qu'on profite un peu. Surtout si vous avez des enfants par exemple, quand on a l'habitude d'être trois avec les enfants, des fois ça fait du bien de se détacher un peu et d'aller passer du temps avec sa moitié. Donc on peut avoir cette notion aussi. Vous voyez ? Donc voilà, mais c'est des préoccupations mineures vraiment. Ou ça peut être fondé, quelque chose de plus important. Mais en tout cas, on voit que la relation est solide ici au niveau sentimental pour ceux qui sont en couple. Ou si vous avez des inquiétudes par rapport à cette autre, une personne que vous avez rencontrée récemment, on voit bien qu'effectivement, vous pouvez faire confiance à cette personne. Ça peut être ça aussi. Six de l'action. On adore. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo ! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. C'est beau, c'est magnifique, j'adore ! On voit effectivement ici, il y a une personne de confiance. Ici, c'est ce que je disais. Il y a une personne de confiance ici qui pourra vous aider à y voir beaucoup plus clair dans une situation. Quelqu'un qui vous tend la main ici, qui vous aide à construire, à bâtir ou à comprendre une situation. La six de bâton, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite par rapport à un projet. On voit des gens qui trinquent ici. Il se pourrait effectivement qu'il y ait un projet qui aboutisse, que ce soit par rapport à cette construction ou par rapport à un projet personnel ou par rapport à votre couple. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des félicitations. On va vous féliciter pour quelque chose en particulier, soit parce que vous êtes marié, vous êtes paxé. Mais en tout cas, voilà, on a de la reconnaissance ici pour vous dans les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres comme message ? Alors, nous avons l'as d'épée, ou le cavalier d'épée, l'as d'épée, l'as 5 de coupe et le roi de bâton. Non, le roi de bâton. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Donc, oui, bien sûr, si vous êtes confronté ici à un conflit, à une difficulté, on vous dit vraiment de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas lâcher, ne pas abandonner ici un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, communiquer de façon claire, c'est si jamais il y a un conflit avec une personne, on vous demande vraiment que les choses soient claires. Ce qu'on disait ici avec les préoccupations inutiles, c'est juste peut-être que c'est un manque de communication, vous n'arrivez pas vraiment à exprimer ce que vous avez dans le cœur, vous voyez, donc ça laisse un malentendu. Ça peut être ça aussi pour certains. Se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, pardonner à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard, chercher les bienfaits cachés. C'est exactement ça. On a la victoire juste en dessous, c'est quoi ? Des fois, on a des blocages, on a cette route qui lui barre la route et il a l'impression qu'il ne va jamais pouvoir aller de l'autre côté mais derrière, ici, on a en lui tend des coupes qui sont pleines. Donc, il y a derrière, par rapport à ce blocage que vous rencontrez actuellement, ces difficultés, on vous dit qu'il y a d'autres opportunités qui viendront comme une bénédiction ici, d'accord, qui vont vous sortir de cet état, donc de ces inquiétudes ou par rapport à ce blocage. Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sur les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensibles aux critiques, c'est trop ça. Donc, vous voyez ici, on a déjà, encore une fois, des gens qui parlent ici sur vous, donc restez insensibles aux critiques, ne prenez rien personnellement. les gens, ils ont le droit de ne pas nous aimer, de ne pas nous apprécier, de ne pas partager les mêmes convictions que nous, les mêmes pensées, les mêmes, voilà, ils ont le droit, ça leur appartient comme nous, il y a des choses sur lesquelles on n'adhère pas non plus. Mais par contre, on te fait des critiques sur ta façon d'être, sur tes choix, ne prend rien personnellement. Tu dis, ok, ça vous appartient, mais toi, tu poursuis ton chemin, tu vas sur tes projets et puis voilà, tu restes insensible. Donc ici, on a cette notion de reconnaissance aussi, donc il y a cette notion d'élévation aussi. Donc au niveau professionnel, est-ce que vous avez un avantage que les autres, vous voyez, donc ça peut générer de la jalousie, ce genre de choses, donc c'est pour ça que les gens parlent sur vous, vous voyez, donc le chef vous apprécie plus que les autres, donc tout de suite, ça peut générer de la jalousie. Autour de vous, vous êtes celui ou celle qui réussit un peu plus, donc tout de suite, ça peut générer, voilà, donc on peut avoir une situation comme ça. Dans tous les cas, voilà, on vous dit vraiment de persévérer dans vos projets, de ne pas lâcher, quel que soit le projet, ici, accessoire pro, personnel, ne lâchez pas, il faut continuer, donc prise de parole en public, donc soit vous allez devoir parler devant un groupe de personnes au niveau professionnel parce qu'on a cette notion de leader, quelqu'un qui prend la parole au sein de la famille ici ou dans le couple ou encore une fois au travail pour donner vos idées, partager vos idées ici ou tout simplement régler une situation qui est ou qui était instable. dernier message pour clôturer notre retirage 7 de l'action mais pas la 7 de bâton et bien c'est la 7 de baston ça y est je crois que je suis fatiguée oulala ça a bastonné là cette semaine je rigole alors défendez vos droits ayez confiance en vous et affirmez votre position vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui bien sûr ça peut venir de vous parce que vous vous inquiétez plus que ce qu'il ne faut comme ça peut venir aussi de l'extérieur par rapport à ces personnes mais encore une fois on voit que tous les messages se relient ici cette semaine donc vraiment si jamais il y a des gens qui parlent sur vous qui vous critiquent qui parlent derrière vos dos poursuivez votre chemin ou vous vous imposez d'un coup vous dites les choses clairement pour vous dire ben stop ça suffit en fait et puis vous poursuivez votre chemin ici mais persévérance préservez-vous protégez-vous cette semaine en tout cas on voit effectivement qu'il y a quand même des opportunités qui sont là voilà le monde des rêves donc pensez à noter vos rêves quand vous avez ça peut vous donner des informations sur une situation qui vous préoccupe par exemple voyez voilà ce que j'ai pour vous choix numéro 3 ici donc n'hésitez pas à liker à commenter et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances on se Sous-titrage ST' 501